Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'espère que cette vidéo va vous plaire et aujourd'hui je vais vous filmer tout simplement le changement d'habitat de mes souris femelles elles passent dans un terrarum suite au décès d'une de mes mastomies Donc voilà l'ancien habitat des filles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, suite au décès d'une de nos mastomies en l'occurrence Pimi, Pee se retrouve désormais seule et va donc aller dans cet habitat-ci je préfère qu'elle aille dans un plus petit habitat, histoire qu'elle s'ennuie un petit peu moins même si ça peut pas remplacer son frère Donc voilà le terrarum, une fois qu'on l'avait nettoyé correctement, désinfecté au vinaigre blanc, etc donc vous pouvez voir qu'il est quand même vachement plus grand que l'habitat des filles donc l'habitat des filles fait 70 x 50 et le terrarum fait 100 x 50 Du coup là je vais enlever tous les accessoires qui sont dans la cage des filles pour pouvoir les remettre dans le terrarum une fois que j'aurai mis la litière mais c'est surtout pour pouvoir les attraper plus facilement et les mettre dans la caisse de transport Les filles elles aiment pas du tout aller dans la caisse de transport du coup c'est toujours un périple pour les attraper alors que d'habitude elles sont plutôt sociables, surtout Yves Jo aujourd'hui ça a été très compliqué de l'attraper alors que d'habitude elles se laissent facilement attraper mais je pense qu'ils aiment pas du tout la caisse de transport du coup je pense que c'est en partie pour cette raison qu'ils se laissent pas faire Donc là je viens mettre le lin qui était dans leur ancienne cage tout simplement parce que j'avais nettoyé leur ancienne cage assez récemment et du coup le lin était encore très propre du coup j'ai décidé de le mettre dans le terrarium donc une fois que j'ai mis le chanvre plutôt grossièrement dans le terrarium je viens l'aplatir et le mettre de façon uniforme partout sur le sol tout simplement et là c'est un petit peu ma partie préférée c'est réaménager le terrarium et mettre les accessoires dedans je trouve que c'est super satisfaisant de faire ça et là je viens mettre un petit peu tous les accessoires qui étaient dans leur ancienne cage pour pas qu'ils soient trop perturbés et qu'ils trouvent leur repère plutôt facilement et j'ai rajouté 2-3 trucs après je vous montrerai l'évolution de l'habitat juste après je vais faire ça Et du coup là, je viens mettre les filles dans leur nouvel habitat. Sous-titrage ST' 501 Voilà la vue de l'extérieur, vous pouvez voir les filles qui sont plutôt excitées à l'idée de découvrir leur nouvel habitat tout simplement. J'aime beaucoup trop ce changement d'habitat, je trouve qu'elles vont être beaucoup mieux là-dedans, c'est beaucoup plus grand. Même si en réalité j'ai vraiment pas trop eu le choix en fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo !